Le bonheur Seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix, votre santé fragile ou celle des membres de votre famille, la division dans votre foyer, les portes qui sont fermées, les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'homme, en Ouaï. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Il existe, oui, cette solution pour vous. Je ne sais pas quelle est la situation que vous êtes en train d'affronter, et quel est le problème auquel vous faites face. Mais je sais qu'il y a un Dieu capable de changer votre vie. Et il y a un jour une personne que, quand j'ai parlé, je l'évangélisais, je l'ai abordé, je disais, oh, il y a un Dieu qui peut vous sauver. Et il me disait, mais quel est votre Dieu ? Et je dis, l'unique, le seul. Il n'y a qu'en réalité un seul Dieu. Mais les personnes utilisent plusieurs chemins pour y arriver à Lui. C'est ça le problème. C'est que le Seigneur Jésus, il nous a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et que sans Lui, on ne pourrait pas arriver au Père. Pour autre parole, il n'y a pas un autre intermédiaire. Il n'y a pas un autre que puisse nous approcher du Seigneur, de Dieu Lui-même. Ce n'est pas par le Seigneur Jésus. Ce n'est pas par cette foi qu'on croit dans le surnaturel. Peut-être aujourd'hui, vous croyez dans le malheur. Peut-être aujourd'hui, vous croyez dans la souffrance. Peut-être aujourd'hui, vous croyez que pour votre vie, il n'y a plus rien à faire. C'est le cas de beaucoup d'autres personnes qui se trouvent dans cette situation. ou qui se trouvent dans cette situation, mais qu'en arrivant au centre d'accueil, elles ont pu trouver la solution. Nous allons accompagner ici, dans cette émission, le témoignage de Madame Jacqueline. Madame Jacqueline qui a eu un parcours pas évident, a eu une histoire difficile et que, logiquement parlant, elle ne devrait même pas être ici parmi nous. Mais, aujourd'hui, par la foi, elle a pu voir l'impossible devenir possible. Et vous, qu'êtes-vous prêt à faire pour changer la situation laquelle vous êtes en train de vivre ? Voulez-vous continuer à souffrir ainsi ou voulez-vous une solution ? Si vous voulez cette solution, ne quittez pas. Restez avec nous, nous allons accompagner ce témoignage et nous reviendrons d'ici à quelques instants. Alors, nous voici de plus avec un témoignage. Un témoignage révivant pour vous montrer qu'il y a un Dieu qui est capable aussi de transformer votre vie. Je suis ici avec Madame Jacqueline. Madame Jacqueline, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel ? Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie pas en terre. J'étais une personne dépressive, j'étais une personne très malade. Je ne savais pas, j'étais debout, je vivais sans plus. Comment était votre santé ? Pas une très bonne santé, parce que quand on est dépressif, déjà, on a la notion du temps, oui. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. J'avais deux enfants au bas âge, je ne travaillais pas. Le moral n'était pas bon. Je n'avais pas de moral, j'avais ce qu'on appelle un fribomb. Au niveau de la santé, ça n'allait pas du tout. Comment se trouve une personne dépressive, malade et avec deux enfants au bas âge ? Comment vous viviez ? On ne peut pas appeler ça vivre. On appelle ça survivre. Je survivais tous les jours. Je me couchais et je me disais, si je me lève demain, tant mieux. Mais après, je ne peux pas dire que je n'étais pas en bonne santé. Je n'avais pas à réfléchir, c'était difficile. C'était beaucoup me demander quand on me disait de réfléchir à quelque chose. Parce que je pleurais tous les jours. Je n'avais pas, il n'y avait aucune vision. Je n'avais pas de vision du tout. Avez-vous ces mauvaises pensées de vouloir mettre fin à votre vie ? Une seule fois, ça m'est arrivé. Et puis, j'avais fait un drôle de cauchemar bizarre. Et depuis ce jour, je ne me suis dit plus jamais. Je n'ai pas pensé à ça après. Mais c'est vrai que tous les jours sont difficiles à vivre. Les lendemains, on n'a pas de perspective. On ne se projette pas du tout. Parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel. On ne voit pas. On n'avance pas. On est là, comme je dis, on survit. Comment était votre état financier ? Mais pas du tout. Je ne travaillais pas. Je percevais que les allocations et le RSA. C'était avec ça que je vivais. Vous êtes arrivé au centre d'accueil universel. Vous avez entendu la parole. Vous avez entendu qu'est-ce que c'est la foi. Prier à Dieu. Quel a été ce déclic ? En premier lieu, je suis arrivé au centre d'accueil universel par curiosité. Dans mon débois, je passais devant la porte. J'ai poussé la porte. Je suis entré vraiment par curiosité. Mais tout de suite, la foi m'a enveloppé. Tout de suite. La personne qui m'a reçu m'a reçu avec un grand sourire. Mais j'ai dit, mais mon Dieu. Alors, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, mais vous n'avez pas de problème, madame ? Elle me dit, oui. J'ai des problèmes, mais les problèmes sont derrière moi. Et moi, je vais de l'avant. Alors, j'ai voulu comprendre ce qu'elle me disait. J'ai voulu voir, vivre la même chose qu'elle. Et elle me dit, écoutez, tout à l'heure, vous allez voir l'homme de Dieu. Et après la réunion, vous allez pouvoir parler avec lui. Mais je suis restée là. Effectivement, j'ai suivi la réunion. Et tout de suite après, j'ai vu l'homme de Dieu. Et la première chose qui a attiré mon attention, c'est que l'homme de Dieu a parlé de fidélité. Premier dimanche, vous avez été fidèle à Dieu. Le premier dimanche. Et jusqu'à aujourd'hui. Parce que si je suis fidèle à Dieu, je suis sûr que Dieu, il me regarde et il m'aide. Même si moi, je ne vois pas, mais je suis sûre qu'il est là et qu'il m'aide. J'aimerais savoir, madame Jacqueline, dès le premier jour que vous avez posé les pieds au centre d'accueil, que vous avez parlé à l'homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait après tout cela? La première des choses, c'est la paix. Je dis la paix parce que le cœur qui était tout le temps bali, tout le temps, tout le temps, j'ai eu la paix. Une très grande paix. Et quand je suis arrivée chez moi, la première des choses que j'ai dit à ma mère, j'ai dit, tu sais maman, j'ai été à quelque part et je vais y retourner demain. J'avais rendez-vous avec ma tante. Je ne suis pas allée à ce rendez-vous. Je suis venue à l'église au lendemain mercredi. Parce que je ne savais rien, je ne connaissais rien du centre d'accueil universel. Et j'ai appris au fur et à mesure. J'ai appris. Et au fur et à mesure, j'ai appris à être fidèle. J'ai appris à faire les campagnes d'Israël. J'ai appris à faire les jeunes de Daniel. Au fur et à mesure, je me suis dédiée à Dieu. Et aujourd'hui, qui est madame Jacqueline? Est-elle dépressive, malade? Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, madame Jacqueline, c'est quelqu'un d'autre. Même au niveau du caractère, madame Jacqueline, c'est quelqu'un d'autre. Madame Jacqueline, comme vous la voyez, c'est quelqu'un qui tapait beaucoup. Mais beaucoup, ses enfants. Pour rien. Mais aujourd'hui, avec la parole de Dieu, j'ai appris. J'ai appris à éduquer mes enfants. J'ai appris qu'on ne tape pas pour tout et pour rien. Au fur et à mesure, ma vie a changé. J'ai trouvé du travail. La première des choses que Dieu m'a données, il m'a donné une voiture. Et après la voiture, ce fut le travail. Avec Dieu, tout est ordonné. C'est vrai que nous, on veut faire des choses à notre façon. Mais Dieu, non. Tout est ordonné quand il donne. S'il donne, il donne parce qu'il a l'intention de donner quelque chose d'autre après. Et bien, ma vie a été comme ça jusqu'à aujourd'hui. Tout est ordonné avec Dieu. Et la première chose, c'est d'être fidèle. La deuxième chose, écouter la parole. Mettre en pratique. Et à partir de là, tout commence à rentrer dans l'ordre. Tout commence à changer. Tout commence à s'emboîter. C'est comme un puzzle. Et ça a été ça, ma vie, jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours obéi à la parole de Dieu. Et à force d'obéissance, la vie, elle change. La vie change. Parce que moi, je peux dire que ce que j'étais avant, aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Même mes enfants me disent, je ne suis plus la même personne. Et je le sens d'ailleurs. Je le ressens puisque, même dans ma façon d'agir, même dans mon comportement, aujourd'hui, je n'aurais pas été debout la balle avec vous. Parce que j'étais trop timide. Non, maintenant, je parle. Voilà, je me sens bien. Je suis bien dans ma peau. Dieu vous a donné la paix. Ah, auxiliaire, une très grande paix. Une très, très, très grande paix. La personne qui ne dormait pas, parce que la personne était remplie de problèmes, aujourd'hui, il faut poser la tête sur mon oreille et je dors. Vous savez, il y a des personnes qui nous regardent en ce moment et qui n'ont pas la paix à l'intérieur d'eux, qui n'arrivent pas à dormir. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces personnes qui passent par cette situation ? Une personne qui ne dorme pas, la première des choses que je vais lui dire, adressez-vous à Dieu. Mais faites-le avec confiance. Faites-le en vous disant que Dieu va répondre. Après, obéissez. Obéissez à la parole qui sort de l'hôtel. Si cette personne met en pratique ce qui sort de l'hôtel et obéit, il n'y a pas de question pour qu'elle ne puisse pas s'endormir. Elle va retrouver la paix, le sommeil, mais un sommeil profond pour lui permettre de passer une nuit où elle pourra récupérer de toutes ses fatigues. La parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. Et une fois qu'on met en pratique, qu'on applique. C'est comme une leçon, en fait, qu'on reproduit dans sa vie. Donc, ce que Dieu a fait pour vous, il est capable de faire pour ces personnes aussi. Ah oui, Axélia, je peux vous dire que oui. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire. Et moi, je m'organise pour que ce que Dieu a fait pour moi, pouvoir le retransmettre. Mes amis, Dieu est capable de faire pour vous aussi. C'est l'invitation que nous vous lançons à vous tous. Peut-être que vous voulez venir comme Madame Jacqueline par curiosité. Venez. Peut-être aujourd'hui, vous voulez sortir de cette dépression. Alors, il est possible de changer votre vie. Tous les jours, nous sommes ouverts afin que votre vie soit transformée. Que Dieu vous bénisse. Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui enlevaient votre paix, venez participer au 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourire, spécialement à 15h au Centre d'accueil Universel des Abîmes 6 Monde Véagas face à la Brede. Nous vous invitons à être avec nous. Vous qui vous sentez fatigué, peut-être vous avez une fatigue et cette fatigue, elle n'est pas physique, cette une fatigue est spirituelle. Il y a des personnes, Jérémy, qui nous accompagnent à ce moment qui sont fatigées en réalité de souffrir. Elle n'est pas fatigée parce qu'elle travaille beaucoup, elle n'est pas fatigée parce qu'elle fait l'héménage à la maison. Il y a des personnes qui nous accompagnent parce qu'elle est fatiguée la zone antérieure, elle est fatiguée de sofrir, sofrir de ne traison, elle est fatiguée de sofrir avec nous douleur, avec nous malatir, elle est fatiguée de sofrir parce qu'elle est déjà frappée tant de porte et tout le porte qu'elle frappe ne se ouvre, il y a des gens que la fatigue est tellement immense, tellement énorme, que beaucoup de personnes pensent, à mettre et fan, à sa propre vie, tellement elle sont fatiguée. Mais le Seigneur, il nous invite à venir vers lui tous ceux qui se sentent fatigués, la personne qui est chargée et fatiguée, elle a l'opportunité de venir vers Dieu et changer son histoire. Bien, bonjour à tous. Et avec, dès le moment, il n'y a pas reposé, il a fait tout ça, il n'y a fait, mais il a senti que la fatigue est là, il est là toujours. Alors, nous pouvons que ce n'est pas une fatigue physique, ce n'est pas une fatigue parce qu'ils ont passé un jour de travail, mais sans fatigue, ce n'est pas une fatigue spirituelle et que peut-être ce n'est pas une fatigue et ce n'est pas une fatigue. Autrement dit, ce n'est pas l'âge de voir que la vie est répétitif. C'est ainsi que ce n'est pas l'âge de voir que chaque matin, c'est le même temps. Chaque semaine que ce n'est pas passé, c'est le même temps qu'il a produit et qu'ils ont dit qu'ils ont vu une nouveauté. Ils ont vu une nouveauté parce qu'ils ne peuvent pas porter votre vie toujours bloquée, votre famille tout le temps ce n'est même qu'ils ont répété la famille tout le temps ce n'est même problème et peut-être ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont sensor un boule ou qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont mis les mains ou qu'ils ont mis leurs yeux et qu'ils ont dit ou qu'ils ont déroulés et qu'ils ont déroulés et qu'ils n'ont pas réussi mais c'est pour cela que la famille dit ce n'est pas tous les��eurs tous les uns tous les uns se sont fatigés qui vivent et ceux-ci et ceux-ci et c'est ça nous pourrait proposer chaque monde qui к'a gardé nous évêques nous vivent exactement Il y a des fatigues, par exemple, que si vous prenez le temps de vous reposer quelques heures de sommeil, vous allez récupérer alors vos forces, votre énergie. Il y a des fatigues qui, c'est normal, c'est de corps de la personne, mais il y a des personnes qui se sentent fatigues à son anterrier, comme je parlais tout à l'heure. Il y a des personnes qui sont fatigues d'être traïs, il y a des personnes qui sont fatigues de l'échec, il y a des personnes qui sont fatigues chaque nuit, il y a des prance aux médicaments pour essayer de dormir, il y a des tourner d'un côté, de l'autre côté, toujours l'ansomnie, toujours, il y a des fatigues à son anterrier, il y a des supportes plus. Mais le Seigneur, il invite à venir vers lui tous ceux qui se sentent fatigues et chargés. Il y a une promesse, la promesse de Dieu est, et je vous donnerai de repos. Comme il a parlé tout à l'heure, si vous pouviez, vous allez, si c'était à votre portée, si c'était à votre condition, la personne depuis longtemps, elle allait enlever, allait arracher cette fatigue de son anterrier. Mais le problème, qu'elle ne peut pas arracher cette fatigue, parce que cette fatigue, c'est dur, a une maladie incurable, et elle est fatiguée. Il y a des gens même qui disent comme ça, pourquoi Dieu ne prend pas ma vie ? Je ne supporte plus cette douleur, je ne supporte plus ce traitement qui est fatiguant. Il y a des personnes qui ont une fatigue, là pour ces enfants, il y a des parents qui nous regardent en ce moment, qui est fatiguée de lutter en faveur de ces enfants, et ces enfants qui se plongent de plus en plus dans la drogue, dans la vie, ces enfants qui sont complètement perdus, sans parler de ces enfants qui ont perdus, ils ont perdu la tête, complètement, il y a des merques, qui passe toute la nuit, sans dormir, ils ne fatiguent de ce physique, ou spirituel, parce que c'est ce pauvre, c'est parti, c'est marrant, ces enfants, mais il y a des personnes, Jérémy, qui nous accompagne, elle accepte cette invitation, parce que si elle pouvait changer cette situation, depuis longtemps cette situation, il y a déjà changé. Et si nous sommes ici en train de proposer à cette personne, de venir vers Dieu, ce n'est pas seulement venir au centre d'aqué universelle, mais c'est venir vers Dieu, parce que la promesse est venir de lui, la promesse de venir vers lui, et c'est que ces enfants sont fatigués, vous qui nous accompagnez, êtes-vous fatigués de souffrir, êtes-vous fatigués de continuer avec cette vie, qui ne vous amène à nulle part, ce que j'ai moi de vous dire. Au contraire, c'est fatiguer derrière fatiguer. Mais il y a une proposition, de la part de Dieu, qui est capable de changer l'histoire de votre vie. Il y a une TV dix autres, peut-être que j'en as, ils n'as pas dit comme ça. Mais qui? Est-ce que j'en connais véritablement la situation, moi? Vous qui l'avez, maman, papa, ils n'as pas dit comme ça, en lasse. On sait ce que ça veut dire. Je suis là pour attendre un petit mou à eux, je suis là pour souffrir. On sait ce que ça est, je suis là pour attendre un petit mou à eux. Je n'ai pas de ne pas vouloir. Je n'ai pas passé une situation à cause des gens. parce que moi, on peut dire que non, on passe par ça. On y a un moment aussi qui passe par ça. Il y a des moments qui là aussi qui vivent une situation où là, ils étaient là sans famille. Ils étaient fatigués et ils n'ont pas pas d'accepter. C'est pour cela si ils ont dit qu'ils n'ont pas connaître la situation, nous connaître. Nous savons parce que nous passons par ça aussi. Mais ça, tout nous devons dire, c'est qu'ils n'ont pas une solution. Ils n'ont une réponse. Est-ce que je vais continuer à souffrir? Est-ce que je vais continuer à souffrir en cela? Est-ce que je vais continuer à plérer pour ne pas battre mon âge? Plérer pour chaque jour, peut-être la gendarmerie. Maman, plérer parce que chaque jour, nous n'avons qu'à frapper un pote à la maison. Non, je n'ose pas l'asse. Je n'ai pas qu'à se porter encore. Alors c'est pour cela que nous disons. Pas pour vivre, quand on dit avec la vie, pas pour vivre dans le local, non. Mais c'est pour vivre au âgezit. C'est pour vivre qu'il y a un pote à la maison. Il y a un pote à la maison. Il y a un pote à la maison. C'est pour cela que nous disons. Nous là. Nous là, exactement pour montrer les autres qu'il y a un jésis. Un jésis qui veut nous pote à la maison. Il y a un pote à la maison. Peut-être la fatigue que vous avez, elle est tellement énorme, tellement grande, que vous avez déjà décidé d'aller dans une caverne, à l'exemple du profète Eli, dans la Bible, il était tellement fatigué qu'il est parti, se caché dans une caverne, mais l'ange de l'Eternel, réveillant le profète Eli, et apportant au profète Eli du pain et de l'eau, il mangeait de cette nourriture, il a repris sa force et il a continuer. Et dimanche prochain, dimanche prochain, c'est dimanche 31, nous invitons à tous ceux et celles qui nous regardent, qui nous accompagnent, de préparer une bouteille d'eau, de préparer le pain et d'apporter, seulement le pouvoir de Dieu est capable de changer la situation de cette personne. Dimanche, elle doit apporter du pain et de l'eau. Je pense que c'est le cas où je veux, j'ai besoin de vous, afin que je puisse venir, comme je vais vous dire, il y a une bouteille d'eau, il y a une bouteille d'eau, il y a un pain et ça aussi. Parce que c'est le cas où je veux, c'est le cas où je veux, j'ai besoin de vous. Mais je vois que, à part ce que j'ai besoin, j'en peux dire, il y a un pain et c'est autre, que dimanche 31, il y a une bouteille d'eau, il y a une bouteille d'eau, il y a un pain et c'est quoi que j'ai besoin, exactement pour qu'elle puisse venir, peut-être que j'ai besoin d'eau, il y a une bouteille d'eau, excusez-moi de dire cela à terre, il y a une bouteille d'eau, il y a une bouteille d'eau, mais bon Dieu, il y a une bouteille d'eau, pour que j'en peux revenir, parce qu'elle peut y avoir cette bouteille d'eau, je sais pas, c'est bon Dieu. vous pouvez trouver l'adresse de santo d'aquelle universelle plus proche de chez vous nous allons vous montrer les adresses à travers cette vidéo que vous allez accompagner nous nous serons et ceux-ci aux abîmes aussi es mornes verganca trevantes de sete, santa antineve et c'est un face de la banque la brede, entre le restaurant McDoi KFC vous êtes notre envie de tout especial, les dimanche que Dieu va renouveler votre force, Dieu vous bénisse connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes notre siège est situé en Guadeloupe aux abîmes, aux 6 mornes verganca, en face de la brede entre le KFC et le McDonnell's nous avons aussi nos centres d'accueil à Pont-à-Pitre au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port à Baïf, au 51 impasse Louis Blériot Jacques Desperblanc, derrière le Super U à Saint-François à la rue Charles-Dunon à 100 m du marché de la Rotonde nous sommes aussi en Martinique aux 42 rue Garnier-Pagès proche du Leader Price à Fort-de-France mais aussi en Guyane française à Cayenne aux 19 zones artisanales Galmo proche de l'entrée du CFA ainsi qu'à Courroux aux 1 roues du Levant proche du Libre Service Ting Si vous désirez plus d'informations vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70 Et mes chers amis l'invitation est faite par l'évêque et tout a été dit par le témoignage par la parole maintenant c'est à vous de faire et de prendre une attitude nous allons parler avec Dieu en ce moment là où vous êtes prenez déjà un verre d'eau une bouteille d'eau nous allons parler avec Dieu en cet instant en faveur de vous tous Pallée avait bondié c'est ça nous tous besoin C'est lui qui cabant nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui cabine contre nous Parée en vêt de l'eau c'est moment à la prier Seigneur notre Dieu Père d'ici je détermine que cette personne reçoive la paix la vie la bénédiction que cette eau qu'elle tient entre ses mains soit consagrée et bénie et qu'au moment qu'elle va boire elle reçoive la vie au nom du Seigneur Jésus et vous qui croyez vous qui croyez dans cela dites Amen et grâce à Dieu bevez de cette eau recevez le miracle dans votre vie et soyez bénis au nom du Seigneur Jésus le temps est court on termine notre émission mais on vous dit il y a une solution venez aujourd'hui demain mes amis peu importe le jour Dieu il veut changer votre vie à travers de la foi bonne soirée à tous et au revoir pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait tant de luttes d'injustices de persécutions d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le coeur pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort mais pas la solution cependant lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le tout puissant elles produisent un résultat différent il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses ont disparu le seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie vous qui avez pleuré à cause d'une perte d'un vide d'une trahison d'une maladie ou d'un problème qui enlevé votre paix venez participer au 7 dimanches pour cesser les larmes Dieu transformera vos pleurs en sourire spécialement à 15h au centre d'accueil universel des abîmes 6 mondes qu'est-ce que le bonheur pour vous le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose lorsque nous avons une bonne nouvelle et même pendant les moments difficiles ce bonheur est toujours présent mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel la vie de manière générale est devenue au fil du temps plus digital plus virtuel de même que les relations les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre pourtant Dieu a créé l'être humain a uni les personnes mais elle s'éloigne entre elles et ignore même l'existence de leur créateur ainsi elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner tu me fais connaître le sentier de la vie il y a d'abondantes joies dans ta présence un bonheur éternel à ta droite venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au centre d'accueil universel des abîmes 6 mordes verguins face à la braid ou dans le centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous universel d'accueil universel d'accueil et le plus proche universel d'accueil